Eh, grand frère, il allait le rater comme ça. C'est toi, il venait voir. Ah bon ? Oui, ça va ? Ça va un peu, grand frère ? Tu venais me voir ? Là, moi, je suis déjà sorti, hein ? Ah, là, 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 bon. Bon, vas-y, explique-toi. C'est pas grave. Bon, grand frère, vraiment, il n'y a rien de grave. Ah bon, il n'y a rien de grave. C'est toujours le même problème. Ah, ton problème de maison, là ? Oui, oui. Bon, là, je pense que le maçon a presque fini, hein ? Jusqu'au soir, il pourra terminer. Non, je ne parle pas de la maison, hein ? C'est mon problème de femme, là. Grand frère, ah, je souffre. Peut-être que si vous ne faites pas quelque chose, dans deux ou trois jours, vous allez apprendre que je suis mort. Ah bon ? Mais tu jures ? Hein ? Rien de moins perdre des familles comme ça, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui, elle me m'a fait jusqu'à ce point-là ? Mon salaire, c'est elle qui partage tout. Elle enlève ce qu'elle-même, elle doit prendre, hein ? Ce qu'elle doit prendre pour aller au travail. Elle rétient ça. Ça a dit juste un peu, hein ? Ça a dit mon transport, c'est ce qu'elle doit prendre pour manger, à la matinée, là-bas, mon coutier, puis c'est tout. Donc, en un mot, c'est celle qui te gère ? C'est celle qui me gère. La dernière fois, elle m'a mis en genoux devant les enfants, là. Vraiment ? Vraiment. Je suis venu te voir, parce qu'après tes conseils que tu m'as donnés la dernière fois, rien n'a changé. Fais un effort pour moi, grand frère. Je ne sais plus où je vais mettre ma tête. Sainte-moi. Bon, Lala, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, je suis venu te voir. Encore ? Pourquoi on n'a rien eu ça pour moi, pardon ? Parce que je ne sais même plus ce que je dois faire. La fin de l'année, tu es venu me voir, je t'ai produqué des conseils. D'après toi-même tout à l'heure, ça n'a rien changé. C'est ça, non ? Ouais. Bon, écoute, moi, je vais être très clair avec toi. Je ne suis pas dans un service d'aide sociale. Ça, on est clair. Je ne suis non plus un conseiller pédagogique. Tu ne peux pas continuer à te donner des conseils comme ça ? J'ai une famille que je dois aussi conseiller, que je dois éduquer. Va voir le ministère des Affaires Sociales. Ou bien le ministère des Affaires Faminales et tout ça. Ça, c'est une affaire de famille, c'est une affaire sociale. Non, grand frère, si je comprends... Moi, si j'ai ma famille que je dois gérer, je dois tes conseils-là, je dois les réserver pour ma famille. Tu es un grand gars à conseiller, tu es un garçon. Hein ? C'est comme ça, on nous a toujours dit d'accrocher votre habit, ou au moins la main arrive. Hein ? Attends, grand frère. Si je comprends bien, tu ne peux rien faire pour moi. Vraiment, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais en ce moment-là, il ne faut pas m'insuter aussi. Non, je ne t'insute pas. Je te dis la vérité en face. Est-ce que tu sais que cette femme que tu as là, c'est telle que je dois épouser ? Hein ? Tu sais ça ? Tu es venue avec ton petit salaire de fonctionnaire, tu l'as embarqué ? Va te débrouiller avec. Hein ? Du courage, vas-y, elle va t'aider. Et puis, il ne faut pas arrêter de m'emmerder ces histoires de conseil-conseil-là. Je ne suis pas là pour toi. Eh, pardon, 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 pardon. Eh, Pélagie, pardon, pardon, Pélagie, s'il te plaît, Pélagie, pardon, 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 toi aussi. Bon, ça, vite, je vais partir, j'ai mon rendez-vous, là. Tu as une femme. Je viens te poser le problème d'une femme à la maison. Faut m'aider à résoudre ce problème. J'étais tout expliqué dedans là-bas, toi aussi. Hein, je me dis que tu me connais. On était tous dans le quartier, si tu t'es levée, c'est elle qui a vu comme femme, tu veux marier. Tu allais la prendre. C'est pas ça. Je vais te dire aujourd'hui que c'est elle, là. Ton premier mariage n'a même pas fait deux mois. Tu comprends ? Tu es la prise, tu es allée à la mairie, là, tu m'as invité. Tu m'as invité à ton mariage. Eh, tu veux que je t'aide ? Pélagie, Pélagie, toi aussi. Comment moi aussi ? Tu te prends comme ma soeur. Si je me marie, qu'elle t'a pas invité, tu peux venir de toi-même, ça fait quoi ? On a dit qu'au moins, il se prend une fois ma marie aussi. Haïe ! On est tous dans le quartier, si tu me laisses, si tu me laisses, si tu me laisses, je t'aide. Pardon, laisse-moi. À peine d'arriver là-bas. Ah, Pélagie, ça va ? Ouais, ça va, grand-brin. Allez quoi ? Ça va bien. Ah, tu as vu, je suis très occupé, ici, là. Ouais, ouais, ça se voit, là. Ouais, je constate ça comme ça. C'est mon deuxième bureau, ça. Voilà. Si tu ne me trouves pas à la maison, c'est qu'il y a ici, là. C'est à ça même que j'ai pensé. C'est ça. Grand-brin. Hé, barman, faut préparer ma monnaie. Toi, tu n'a pas crédit, là. Moi, mon frère-fère-fère, elle ne reste pas ici, là. Ça va ? Ouais, ça va. Sinon, il n'y a rien de grave. Ouais. Je suis venu te voir. C'est pour te parler de ma femme, grand-fère. C'est que tu as marie, là. Ouais. Si on ne fait pas plus, tu vas apprendre que je suis mort dans deux jours. Hein? Oui. Tu as quoi ? C'est ça, mais montre-la même, c'est grave. Faudrait un enfant. Femme que tu as marie, là. Ma propre femme, c'est d'elle que je parle comme ça. Hein ? Regarde, par exemple, mon salaire, chaque fin de mois. Elle récupère le salaire. Elle enlève ce qu'elle mène doit prendre. Maintenant, chaque jour, elle me remet mon transport, c'est que je dois manger à midi au travail, mon goûter au travail. C'est elle qui te commande ? C'est elle qui me commande, elle me gère. Est-ce que c'est ce qu'une femme doit faire à son mari ? Mais ça, c'est rien, grand-fère. La dernière fois, elle m'a fait faire calme Gaïa. C'est une femme, là ? Oui, ma femme. C'est deux enfants qu'elle a eu avec son premier mari, là. Ouais. Avec moi-même mes deux premiers enfants, là. Je ne sais pas ce que je fais, elle les appelle, donc ils n'ont qu'à me prendre calme Gaïa. Mais oui. Tu vois, les deux enfants, là, il y a deux qui ont pris mes bras comme ça, deux ont pris mes pieds derrière. Et puis on a commencé à me sucoter sur mes fesses. Ça va, ça va. Tu sais, vous, les jeunes de maintenant, moi, je ne vous comprends pas. Vous ne prenez jamais conseil auprès des grands. Vraiment, grand-fère. Quand vous vous mariez, venez-nous saluer à la maison. Hein ? C'est nous les deux, hein ? Mais vous ne venez même pas nous saluer à la maison. Comment tu peux savoir gérer un foyer ? Ah, c'est vrai, ça. Hein ? Il n'y a pas de problème, mais moi, je peux t'aider. Eh, Dieu merci. Parce que vous, les petits-frères, vous ne venez pas voir les grands-frères pour prendre des conseils. C'est pas normal. Là, c'est vrai. Bon, tu peux passer chez moi à tout moment. N'importe quel moment. Voilà. Tu viens avec un stylo. Oui. Tu viens avec un cahier pour prendre des coups. C'est toi, la maison. Voilà. Comment on va gérer un foyer en Afrique ? Voilà. Tu viens, tu vas voir. Ah, là, c'est vrai, grand-fère. Là, tu m'as aidé. Quand t'as mal, tu vas arriver chez moi. Tu vois comment je commande ma femme ? Bien, Dieu merci. Quand il passe là, il passe ici. Grand-fère, Dieu merci. C'est moi qui commande là. Mais à côté, c'est comme ça, je vais venir avec elle-même. Tu viens avec elle. Voilà. Moi-même, je vais faire la conférence. D'accord. Bon, après, comme je suis occupé là. Ok. Tu viens de les faire, tu vas travailler. Ok. Tu as déjà payé. Oui, je vais payer. Présumant, tu vas payer. D'accord. Tant de là, c'est réglé, tu vas payer. D'accord, c'est vrai. Bon, après, on a mis le temps bien. Voilà quelqu'un qui peut m'aider. Eh, les enfants des ménages, c'est comme ça. Faut bien t'asseoir ici, là. Assois, t'as bien. Regarde comment tu es sale. On dirait un enfant. Hein ? Ça fait mal, ça fait mal. Qu'est qui fait mal ? Comme j'étais là, voilà, non. Et pose en voilà, c'est ça, ça te fait mal. Là, je vais prendre Kabakou et pose en affaire, là. Tu vas voir si ça te fait mal ou pas. Ah, ça, ta ici. C'est pas la même gelée, là, pas comme ça. C'est pas la même gelée, là, comme ça, il te lave, c'est pas mal. Grand-frère, c'est pas mal. Tu veux que je passe, quoi ? Ça, c'est quand tu vois la personne là. Bonsoir, madame. Il y a quoi pour vous ? Non. Je demande à appeler le grand-frère. C'est chien, là, tu es là. Ah, bon, c'est ça que tu appelles à louche mon grand-frère. Là, je vais bien te t'avoir maintenant. Non, mais là, tu m'as mis dans les problèmes. Si je suis intéressée, là, tu vas filer mon poutou, hein. Là, dans toi, ce poutou, là, n'est pas bien pouté. Mes chers amis, le courage n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501